Générique Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au projet des élections américaines de 2024. Je suis Maxime. Je suis Axel. Et aujourd'hui nous allons parler des deux principaux partis américains et du bipartisme. Les Etats-Unis fonctionnent selon le principe du bipartisme. Cela veut dire qu'il y a deux partis principaux, le parti républicain et le parti démocrate, tous les deux créés dans les années 1800. Il existe également certains partis mineurs, appelés tiers-partis, qui glanent parfois même des postes à l'échelle nationale ou locale. Les premiers partis électoraux ont été créés dans les années 1790 par nécessité du soutien populaire. Il y est une campagne d'opinion avec leur propre politique, une grande nouveauté pour l'époque. Ce système bipartite peut s'expliquer par son histoire. En effet, il y a plus de 200 ans déjà, la présidence se jouait entre deux partis. Ces groupes ont ensuite évolué pour devenir les démocrates et les républicains. Existe-t-il d'autres partis ? Eh bien oui. En dehors du parti vert, du parti libertarien et du parti de constitution, il existe beaucoup d'autres partis qui ne reçoivent malheureusement que peu de soutien et n'apparaissent pas souvent sur les bulletins de certains Etats. Il y a aussi quelques personnalités politiques qui n'appartiennent à aucun parti. Ils sont appelés les indépendants, comme par exemple le très célèbre Bernie Sanders. Il réside à la chambre des représentants, mais ne siège avec aucun parti, même si techniquement il réside du parti démocrate par souci administratif. Cependant, le duel principal des élections se fait entre le parti démocrate et le parti républicain. Le parti républicain, également surnommé Grand Old Party, le grand vieux parti en français, a été fondé en 1854. Il représentait à l'origine les politiques anti-esclavagistes du Nord, qui souhaitaient un État fédéral plus fort. La guerre de sécession et l'arrivée au pouvoir d'Abraham Lincoln en 1861 en a fait le parti principal entre 1868 et 1912. Durant cette période, le parti est devenu plus conservateur, au détriment de la défense des droits civiques des Noirs. C'est dans les années 1980 et l'arrivée à la Maison-Blanche de Ronald Reagan que les républicains prennent vraiment une dimension capitaliste, patriotique et conservatrice, qui deviendra par la suite son identité. Dans les années qui suivent, les républicains ne cessent de pencher à droite sur l'échiquier politique. Par exemple, Donald Trump n'a pas hésité à adopter une politique isolationniste pendant son mandat, une grande première dans leur histoire. Côté démocrate, le parti fut créé en 1828. Il voulait représenter l'homme ordinaire contre les élites économiques. Cependant, c'était aussi le parti qui défendait l'esclavagisme au sud des États-Unis. Comme son homologue républicain, le parti démocrate a changé de politique au fur et à mesure des années, surtout dans les années 30, période de la Grande Dépression. À cette époque-là, le président démocrate, Roosevelt, mit en place son New Deal, qui voulait que la politique américaine s'immise plus dans la vie quotidienne des Américains. Le parti démocrate prit donc une tournure beaucoup plus libérale et progressiste, axée sur la mondialisation et l'internationalisme. Au fur et à mesure des années, cette vision n'a fait que se renforcer. Après la guerre de sécession et pendant le XXe siècle, le discours des deux partis a drastiquement changé. Leur position sur l'échiquier politique s'est inversée et leurs identités se sont renforcées, avec une rivalité de plus en plus marquée et des mesures radicales. Par exemple, aujourd'hui, une majorité de républicains sont opposés à l'avortement, alors que les démocrates luttent fermement pour que toutes les femmes puissent avoir accès à l'IVG. Ce système de bipartisme est très révélateur de la société américaine. En effet, le discours politique s'est beaucoup plus fermé pour être axé sur le conflit que sur l'entente. Ces hostilités sont souvent très marquées lors de débats télévisés, où les leaders de chaque parti s'affrontent verbalement. Les partis continuent à adopter des positions fortes sur absolument tous les enjeux sociaux depuis des années. Le mariage gay, l'immigration, le contrôle des armes à feu, les changements climatiques, entre autres. Les électorats de ces deux partis sont aux antipodes en termes de classe sociale. D'un côté, les démocrates privilégient surtout les quartiers défavorisés, les minorités, en particulier les afro-américains, qui ont voté à plus de 80% pour Joe Biden lors du scrutin de 2020. Leurs électeurs se situent principalement dans les États très peuplés et les grandes villes. A l'inverse, les républicains misent majoritairement sur un électorat plus rural au nord et au sud du pays. Leurs électeurs sont majoritairement la population chrétienne blanche et les petits États sont leur priorité. Politiquement comme socialement, le pays est divisé en deux gros blocs aux idéologies très différentes. La démocratisation des réseaux sociaux a aussi contribué à cette division, car actuellement, presque tous les responsables politiques ont des comptes sur les réseaux pour toucher le plus électeurs possible. Cette technique est devenue très populaire, notamment avec la surutilisation de Twitter de Donald Trump, qui en 2016 tweetait en moyenne 10 fois par jour. L'avantage du système de bipartisme américain est qu'il simplifie le mode d'élection grâce à la méthode du winner takes all, le vainqueur emporte la mise en français. Mais d'un autre côté, une majorité d'Américains se lasse de ce modèle binaire et souhaiterait plus de diversité dans le choix des partis et les discussions politiques. Mais aujourd'hui, il est très compliqué de créer un parti légitime. Par exemple, en Californie, pour que son nom apparaisse sur les bulletins de vote aux présidentielles, il faut récolter plus d'un million de signatures. Par conséquent, près de 70% des partisans qualifient leurs opposants de dangereux, voire même d'immoraux, symbole de la division au sein du peuple américain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur les questions ethno-racelles dans la politique américaine. À la semaine prochaine.